... En 1950, la SNCF mettait en essai entre Aix-les-Bains et la Roche-sur-Foron une nouvelle formule d'électrification utilisant le courant alternatif de fréquence industrielle 25 000 volts 50 périodes. Les résultats furent tels que l'on décidait en 1952 d'électrifier selon cette technique la grande transversale Valenciennes-Thionville qui, reliant le bassin houillé du Nord et sa zone industrielle au complexe métallurgique de l'Est, assure un des plus gros trafics marchandises de la SNCF. En 1955, ce tronçon est inauguré, suivi immédiatement de Valenciennes-Lille. Les premiers essais confirment les exceptionnelles qualités de ce mode de traction appliqué aux trains lourds de minerais et de charbon qui circulent sur des lignes à rampes sévères. Très rapidement, les caténaires atteignent Metz et Strasbourg en 1956 et enfin Bâle en 1957, complétant l'équipement des 655 km de la Grande Arpère du Nord-Est de la France. Le courant alternatif était également adopté et mis en service en 1958 sur Dôles-les-Verrières-Val-Orbes, achevant l'électrification de la ligne internationale qui, de Paris à Brindisi, traverse la France, la Suisse et l'Italie. Et pendant que les premiers chantiers sont ouverts entre Strasbourg et Paris, la liaison Paris-Lille est achevée et inaugurée en janvier 1959. 7 janvier 1959, la gare du Nord à Paris va ajouter une page à son histoire. L'électrification de la ligne Paris-Lille. Dans la pénombre de ce jour d'hiver qui se lève comme à regret, le train officiel ayant à son bord personnalités et invités prend le départ vers la grande cité des Flandres afin de consacrer la mise en service de cette nouvelle et grande réalisation. Rappelons que l'électrification de Paris-Lille fut décidée en 1954 et commencée l'année suivante. Le courant de traction retenu fut naturellement le courant monophasé 25 000 volts à fréquence industrielle qui équipait dès cette époque une partie de la ligne Valenciennes-Thionville. C'est par petites étapes que les mises en service se succédèrent, ce qui permit l'utilisation immédiate des sections électrifiées. Dès octobre 1957, la transversale des Houillères passant par Lens, Ostricourt, Douai et Soma bénéficie de la traction électrique. Moins de quatre mois après, la caténaire est mise sous tension sur la grande ligne entre Douai, Arras et le grand complexe ferroviaire de Longo près d'Amiens, au cœur de la plaine Picarde. La gare messagerie d'Amiens est accessible à la traction électrique en mai 1958, en même temps que la section de ligne reliant Ostricourt aux installations de transit de l'île Saint-Sauveur. Trois semaines plus tard, c'est entre Arras et Lens que l'électricité vient relayer la vapeur et le mois suivant, de Lens à Pont-à-Vendin vers l'entrée nord-ouest de l'île. C'est à cette époque que M. Ségala, président du conseil d'administration de la SNCF, accompagné de M. Darjoux, directeur général et d'autres personnalités des chemins de fer font en compagnie des représentants de la presse une visite des chantiers d'électrification et des installations déjà en service sur Paris-Lille. Voici un train bétonneur, véritable usine ambulante pour la fabrication du béton employé dans la construction des massifs qui scellent au sol les mâts en acier galvanisé qui supportent la caténaire. En passant à Longo, on peut voir quelques locomotives électriques en service sur les sections déjà électrifiées. Un arrêt de quelques instants permet aux visiteurs de remarquer la simplicité, devenue maintenant familière, des sous-stations de traction pour courant à fréquence industrielle. La gare de Douai, complètement anéantie comme tant d'autres pendant la guerre, a été reconstruite dans un style net et sobre avec large emploi de la brique cher aux bâtisseurs du Nord. Ces bâtiments, moins importants que celui de la gare à laquelle ils font suite, renferment dans leurs murs tout un univers électronique. Ils abritent la station des répéteurs des télécommunications et le poste de la commande centralisée des sous-stations. Deux postes de commande centralisée seulement sont prévus sur la région du Nord, ici à Douai et à Paris. Le poste de Douai, qui étant dès maintenant son action sur toute la partie nord de la relation Nord-Paris, commandera dans l'avenir toutes les lignes qui seront électrifiées ultérieurement dans cette région. Arras-Dunkerque, l'île-Dunkerque et la ligne de Belgique au-delà de Compiègne par Saint-Quentin, Aulenois et Gemont. Un poste d'aiguillage du type PRS, dit familièrement presse-bouton, commandant 50 signaux et 90 aiguilles, permet à lui seul de tracer 199 itinéraires. Dans la gare de Lille-Voyageur, qui fut édifiée en 1858, à son emplacement actuel, les travaux d'aménagement se poursuivent activement. Telle une araignée tissant sa toile, le train des rouleurs file sa caténaire, tandis qu'auparavant, une importante extension des installations était réalisée sur l'emplacement d'anciennes fortifications pour permettre l'amélioration des voies d'accès. Les trois postes d'aiguillage hydropneumatiques vont être remplacés par ce poste unique qui commandera les 280 itinéraires nécessaires à la vie de la grande gare. Tous ces travaux sont terminés le 22 juillet 1958. Dès cette date, la gare de Lille-Voyageur peut recevoir les trains remorqués électriquement. Puis, au mois de novembre de cette même année, c'est l'importante section Amiens-Creil qui est mise en traction électrique. Enfin, dernière étape de l'entreprise, les caténaires entre Creil et Paris sont mises sous tension le 9 décembre 1958. Comme partout ailleurs, on procède ici avant la mise en service de la ligne à différents contrôles et mesures tant électriques que mécaniques qui vont permettre aux techniciens de s'assurer du bon fonctionnement et de la sécurité des installations avant de les livrer une fois pour toutes à la circulation. La fin des travaux sur cette dernière section ouvre définitivement aux locomotives électriques l'ensemble de la grande artère Paris-Lille. Dans la gare de Paris-Nord, un poste d'aiguillage unique remplace deux postes vieux de 25 ans. Il commande 100 aiguilles et 59 panneaux de signalisation lumineuse qui permettent de tracer au train 490 itinéraires. Ce poste est lui aussi un PRS, type de poste qui peut être considéré comme un mécanisme cybernétique car il a des réflexes. En l'absence de tout geste de l'aiguilleur, il assure la protection des trains en assurant automatiquement la fermeture des signaux. Il est intelligent. En appuyant sur un bouton d'itinéraire, le poste détermine le trajet à réaliser en sélectionnant les opérations à effectuer ou les conditions d'incompatibilité à vérifier. Il a de la mémoire, il enregistre le tracé d'un itinéraire jusqu'à ce qu'il puisse être réalisé. Parmi les 1000 trains qui sillonnent chaque jour la grande gare parisienne, voici un des premiers trains électriques qui va s'élancer vers l'île afin de procéder à des essais de traction. Par cette froide matinée d'hiver, le rôdage de la caténaire n'est pas sans laisser fleurir quelques étincelles, mais cela ne durera pas et quelques jours plus tard, un train d'essai de 600 tonnes remorqué par une BB16500 parcourt les 258 kilomètres qui relient les deux grandes villes en 1h58. Pour la vapeur maintenant, les jours sont comptés. Petit à petit, la traction électrique prend possession de la grande ligne. Pour les trains les plus rapides, le temps de parcours est aujourd'hui ramené à 2h15, puis le sera à 2h10, car l'électrification permet d'utiliser à plein la vitesse limite autorisée sur la ligne, 140 kilomètres à l'heure. Pendant cette évocation qui a retracé brièvement les différentes étapes de cette importante réalisation, symbolisée par cette plaquette commémorative, le train inaugural, en ce jour de janvier 1959, continue son voyage vers l'île à travers les plaines enneigées du Nord, ayant à son bord M. Robert Buron, ministre des Travaux publics, accompagné du président du conseil d'administration et du directeur général de la SNCF. Lille, terme du voyage et but de cette mémorable journée qui fera date dans l'histoire des chemins de fer français. Lentement, le train s'avance le long du quai, sur lequel les personnalités de la grande cité et du département du Nord sont venues accueillir leurs hôtes d'un jour. L'électrification de Paris-Lille porte la longueur du réseau électrifié de la SNCF à 6287 kilomètres de ligne qui achemine, à elle seule, près de 50% du trafic total des chemins de fer français. Au pied du célèbre Beffroi, avant d'entrer à l'hôtel de ville, M. Robert Buron salue le drapeau du régiment qui lui rend les honneurs. Enfin, associant aux cérémonies officielles les cheminots qui ont oeuvré pour cette électrification, le général Quatre-Roux, grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, remet la croix à plusieurs artisans de cette magnifique réalisation. Grâce à nos ingénieurs, nos techniques ferroviaires progressent inlassablement, même par-delà les frontières où elles vont porter aux quatre coins du monde le renom de la qualité française. De cette qualité des techniques françaises, la vieille gare de Lille a bientôt un autre témoignage spectaculaire. En effet, quelques semaines après cette journée historique, la télévision française en collaboration avec la SNCF va réaliser pour la première fois au monde un reportage télévisé en direct depuis un train en marche entre Creil et Paris. Machine en tête, le train régulier numéro 324 Lille-Paris est prêt au départ, déjà observé par la caméra qui va transmettre à l'antenne ses premiers tours de roue. Simultanément, le train démarre, les techniciens de la RTF ont l'antenne et tous les téléspectateurs devant l'écran commencent à vivre ce mémorable reportage, première mondiale dans les annales de la télévision et du chemin de fer. Dans une des voitures du train, transformée pour la circonstance en studio et en centre d'émission absolument autonome, réalisateurs, caméramens et techniciens procèdent aux répétitions et aux essais d'usage. Une liaison radio-téléphonique permet de rester en contact avec la technique de Lille et de Paris. Installés dans leur compartiment, les opérateurs s'affairent devant leurs écrans de contrôle et leurs appareils de mesure. Ils règlent la qualité et l'homogénéité des images qui leur sont transmises par les deux caméras installées dans la voiture studio et celle de la machine car l'heure de l'émission en direct approche à 140 km à l'heure. Pendant ce temps entre Creil et Paris, une équipe de prise de vue s'installe dans un paysage de givre et de neige pour saisir au passage le Lille-Paris télévisé et le montrer en pleine vitesse aux nombreux amateurs confortablement installés devant le magique petit écran. Enfin, voici le moment tant attendu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. À vous le train. L'œil de la caméra est braqué sur M. Walter, ingénieur en chef à la SNCF, interviewé par M. Tchernia de la télévision française. Sur des milliers de postes, l'image et le son, fidèlement et instantanément transmis, ont permis aux téléspectateurs de vivre vraiment dans le train la conversation des deux personnages. L'endroit ne pouvait pas être mieux choisi pour M. Walter, qui, sur les questions de son interlocuteur, confie aux ondes tous les avantages et toutes les améliorations apportées par la traction électrique, rappelle les efforts accomplis et ceux qui restent à faire dans le domaine de l'électrification du réseau ferroviaire français. L'émission Téléfaire se termine. Exactement à l'heure convenue, on rend l'antenne aux caméras postées dans la gare de Paris-Nord qui vont enchaîner sur les dernières images de cet exploit sans précédent. En tout point, l'expérience a parfaitement réussi. Elle ouvre pour le chemin de fer et pour la télévision des possibilités nouvelles en même temps qu'elle consacre la valeur mondiale des techniques françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada